Musique Bonjour à tous et bienvenue sur un petit tutoriel Windows où je vais vous montrer comment récupérer votre clé de licence Alors généralement quand vous achetez un ordinateur avec un Windows préinstallé vous avez une licence dite OEM qui est déjà tout simplement défini sur l'ordinateur et qu'il est activé donc vous avez un Windows qui est préinstallé, le Windows en question est activé et généralement si vous faites maintenant en tout cas depuis Windows 10 la réinstallation de l'OS c'est automatiquement reconnu et vous devriez avoir le système déjà activé si vous faites par exemple un formatage ou une réinstallation puisque la signature de la clé est faite au niveau du matériel d'ailleurs je rappelle qu'une clé OEM n'est pas utilisable sur d'autres ordinateurs c'est une licence OEM par machine, c'est pour ça qu'on a ce système là mais pour certains vous allez peut-être vouloir tout simplement alors déjà si vous n'êtes pas sur Windows 10, il y a encore des gens sur Windows 7 et des versions antérieures et aussi si vous voulez quand même garder une trace écrite de votre clé au cas où si une activation automatique ne se faisait plus sur votre machine après par exemple la réinstallation d'un système donc moi ce que je recommande quand vous achetez une machine avec un Windows déjà préinstallé surtout quand c'est un ordinateur portable de marque spécifique peu importe laquelle généralement vous avez un Windows préinstallé et tout un tas de logiciels en plus de la marque en question pour les imprimantes, les scanners, des logiciels d'utilitaire, de nettoyage enfin tout un tas de choses qui vont alourdir et vachement ralentir le système et généralement je conseille aux gens une fois que vous avez donc votre nouvel ordinateur de procéder à une réinstallation toute propre d'un Windows d'un Windows de 0 vous avez vraiment le strict minimum et seulement du système et après vous installez les outils dont vous avez besoin tout simplement donc je vais vous montrer deux méthodes très très simples pour récupérer cette clé histoire d'avoir quand même une copie écrite au cas où la réactivation par exemple ne se ferait pas ou si simplement par exemple vous avez acheté une clé OEM vous l'avez activée et vous avez oublié entre temps ce qu'elle était vous pouvez toujours la récupérer depuis votre système première méthode, on va basculer sur la bonne scène ce sera mieux c'est en ligne de commande au plus simple alors c'est pas une méthode qui fonctionne forcément tout le temps tout le temps mais on va la montrer quand même vous allez ici dans votre menu démarrer vous pouvez utiliser l'invite de commande sur Windows 1 CCMD vous utilisez PowerShell aussi peu importe, moi je vais utiliser PowerShell pour la vidéo parce que ce sera plus lisible un petit kick droit puisqu'il faut l'utiliser en administrateur très important sinon ça ne fonctionnera pas on n'aurait pas les droits en tout cas nécessaires et ici nous allons utiliser simplement un utilitaire de gestion des ressources système qui est intégré à Windows alors c'est un outil qui est assez complexe à utiliser, on peut faire plein plein de choses avec mais simplement pour vous dire qu'on va se servir de cet outil là et je vais vous montrer comment donc l'outil en question c'est WMIC tout simplement on va récupérer, alors nous on va accéder en tout cas à un chemin et en tout cas à un chemin bien précis puisqu'on veut Software, alors là il ne faut pas se tromper d'accord dans ce que je vous marque au niveau des caractères et au niveau des majuscules, minuscules mais essayez de respecter ça un maximum de toute manière c'est la règle un petit peu générale en informatique licensing service donc tout attaché comme ceci, tout en minuscule ok et on va utiliser ici la commande get sur cet alias là et la commande c'est tout simplement alors là il ne faut pas se tromper non plus c'est un O majuscule, d'accord, vous ne trompez pas un A majuscule, un 3, X donc ça c'est juste un code et ici on veut original donc il y a une majuscule à chaque début de mot product key comme ceci voilà donc n'hésitez pas à bien vérifier que vous avez bien noté ça évitera que vous veniez en commentaire pour me dire j'ai testé, la commande ne marche pas parce que vous serez trompé dans les caractères une fois qu'on fait la touche entrée vous retrouvez ici la version, donc la ligne qui nous intéresse original product key vous avez normalement la clé tout simplement qui est disponible que j'ai bien sûr masqué sur la vidéo mais vous pouvez retrouver ici si cette méthode pour vous n'affiche rien d'accord, ça ne fonctionne pas ou simplement que la ligne de commande c'est pas trop votre truc et vous voulez un petit peu éviter ce genre d'astuce même si comme vous voyez ici on ne se contente que d'outils déjà disponibles et natifs sur Windows on n'installe rien en plus la deuxième solution que je vous montrais est l'installation d'un logiciel tiers qui a priori ne pose pas de problème à ce niveau là puisque c'est simplement pour pouvoir récupérer votre clé on va aller ici vous allez donc sur votre navigateur quelconque vous faites une petite recherche de Windows Product Key Viewer normalement c'est comme ça que ça s'appelle le logiciel c'est un petit utilitaire très simple il y en a sûrement plein d'autres mais celui-là en tout cas est pas mal il fait très bien le travail alors lui son site officiel c'est rjssoftware faut pas prendre n'importe quel site autant le prendre sur le site officiel pour être sûr voilà celui-là donc c'est un peu vieillot c'est un outil qui date pas d'hier parce que c'est un outil qui est fait pour plein de versions de Windows et ici vous allez simplement prendre la version zip d'accord on est déjà sur download apparemment ici voilà la page d'accueil c'est ça en gros et ici donc vous allez sur download alors ils l'ont mis ou download peut-être dans software on le retrouve plus c'est bizarre parce que comment leur page d'accueil ici on a plus download ah il est bizarre alors si par contre on retrouve pas dans les menus alors peut-être ailleurs mais il est mal je pensais qu'il y aurait un menu download ici mais il l'est pas bon peu importe on va le chercher là ah c'est d'accord software utilitaire ok donc faut aller dans on va voir quand même parce que des fois vous ayez ça ok donc on va dans software normalement ici il y a utility software voilà ils l'ont mis là ok après ils l'ont d'accord ouais donc c'est pas très pratique non plus windows product key viewer mais si on vous pourra le retrouver directement en tapant depuis la recherche vous avez vu on tomber directement sur la page voilà ça c'est la page on va dire d'accueil de l'outil en question donc vous voyez c'est disponible depuis plein plein de versions de windows quasiment toutes donc forcément l'outil est un petit peu vieillot mais c'est pas grave il fait très bien le travail et ici on va pouvoir le télécharger directement donc nous on va aller dans download voilà et vous récupérez un pas besoin d'installer une version ou de passer par un exécutable extractible on va utiliser directement une archive donc l'archive compressé en zip ici on la télécharge donc c'est évidemment très petit comme outil ça va aller très très vite hop voilà c'est fini ça j'en ai plus besoin je peux tout enlever hop et voilà et là vous allez dans l'archive vous pouvez la décompresser avant mais vous pouvez directement l'exécuter depuis l'intérieur de l'archive vous lancez l'exécutable en question exécuter et normalement voilà après ces droits là vous avez la petite interface qui s'ouvre avec tout simplement votre fenêtre et bien sûr la clé qui est visible pas se louper vous pouvez en plus directement si vous voulez passer par l'enregistrement dans un fichier ça vous évite comme ça de devoir la recopier ou de faire un copier-coller enfin c'est vraiment bon là on vous prend par la main c'est un outil vraiment très très simple pour pouvoir récupérer votre clé sans problème et vous avez éventuellement quelques autres informations voilà très pratique à utiliser très rapide très simple alors no way c'est un logiciel qui évidemment invite les gens à faire un don donc il n'y a pas de problème ça va se fermer dans quelques secondes voilà donc très pratique comme utilitaire pas prise de tête ça fonctionne très bien et comme ça vous aurez une copie de votre clé que vous pourrez mettre bien sûr sur une clé ou n'importe où sur un autre disque ce programme s'est installé correctement c'est normal comme ça vous aurez quand même une copie de votre clé au cas où généralement depuis Windows 10 la copie se fait automatiquement enfin la reconnaissance pardon se fait automatiquement du directement à l'activation alors que vous installez un Windows 10 s'il y avait déjà une clé qui avait été enregistrée une clé OEM sur celui-là comme c'est enregistré sur le matériel il doit vraiment la détecter et réactiver automatiquement le Windows au moins si jamais ça ne marche pas ou si jamais vous aviez acheté une clé OEM à part pour installer sur un ordinateur bah là vous avez comme ça votre clé et vous pouvez toujours garder quand même une trace de celle-ci au cas où c'est toujours bien d'avoir ça surtout quand on fait un formatage si on voit qu'après ça ne réactive pas le Windows on est quand même pas mal embêté si on n'a pas gardé vous pensez en tout cas faire un petit backup de la clé donc là au moins vous l'avez comme ça de côté il n'y a pas de problème mais de toute façon ce n'était pas très très long à voir il n'y avait pas grand chose si ce n'est les quelques astuces que je vous ai montré ici j'espère en tout cas que ce petit tuto vous a plu je pense que ce sera pas mal pratique pour pas mal de gens aussi et s'il y a moindre problème bien sûr je ne pense pas à Kerneau à Kerneau